On est en janvier 2030, vous sortez du métro et là juste devant vous il y a quelqu'un qui promène un espèce de gros poulet sans plumes mais avec une longue queue et des dents. Un peu comme un Velociraptor mais version Wish. Et ben c'est normal, c'est le Chickenosaurus. C'est un projet qui est financé au moment même où je vous parle par George Lucas, le réalisateur de Star Wars et c'est très sérieux. A la tête du Chickenosaurus Project il y a Jack Horner, un paléontologiste célèbre pour son application dans les films Jurassic Park. Et leur but c'est de recréer un dinosaure par reverse engineering à partir d'un poulet pour qu'on puisse un jour avoir des dinosaures domestiques. Qui c'est qui a demandé qu'on ait des dinosaures domestiques là ? Dénoncez-vous hein ! Et ils sont en bonne voie parce qu'ils ont déjà réussi à leur faire pousser des dents. Voilà déjà qu'on se fait pas mal croquer en consulte en tant que véto, je suis pas pressée de voir apparaître des Velociraptors en salle latente. Bon on est peut-être encore loin de ça mais ce qui est sûr c'est que nos animaux de compagnie sont déjà en train de changer aujourd'hui. A mesure des avancées technologiques, des changements sociétaux et des considérations environnementales. Et peut-être que dans 20 ans ça, ça sera aussi vintage que les disquettes ou les baladeurs mp3. Oh no ! Je suis pas vintage. Nos chiens et nos chats semblent pourtant parfaits. Ce sont des compagnons formidables et parfois même des aides de vie. En même temps ça fait des milliers d'années qu'on les sélectionne dans ce but. Alors pourquoi nos animaux de compagnie seraient amenés à changer maintenant ? Pourquoi les chiens et les chats ne sont plus forcément adaptés au monde de demain ? Il y a plusieurs raisons. Celle qui vient le plus facilement est que nos modes de vie ont beaucoup changé ces derniers temps et que ça se répercute sur notre rapport aux animaux de compagnie. Déjà niveau logement, on a tendance à vivre dans des endroits de plus en plus urbanisés, dans des logements plus petits et en conséquence on recherche des animaux ayant besoin de moins d'espace. Et dans certains endroits où l'accès au logement est très compétitif, avoir un animal de compagnie tout court ça peut être un frein à trouver un logement parce que certains propriétaires vont préférer les locataires sans animaux. Et ça se vérifie dans les chiffres en France. En agglomération parisienne, seulement 37% des français déclarent posséder un animal de compagnie. Alors que ce chiffre monte jusqu'à 64% dans les communes rurales. C'est pour cette raison que sont nés les bars à chat au Japon par exemple. Si tu peux pas avoir d'animal chez toi, ben tu peux quand même aller en voir dans les Neko Café. Maintenant en termes de rythme de vie, depuis qu'on est devenu ultra connecté, on a tendance à avoir des vies plus remplies. C'est à se demander ce qu'on faisait de notre temps libre avant Internet. Bon ben ça, ça se retranscrit sur nos animaux de compagnie. Avoir un chien avant Internet et les forfaits mobiles illimités, ben c'était cool, ça a occupé le temps. Et maintenant la moindre minute de temps libre qu'on a a tendance à être instantanément comblée par les réseaux, Netflix, les coups de fil. Et pour revenir au logement, on a plus forcément le luxe d'habiter proche de notre lieu de travail. Donc on revient pas toujours à midi. Et si tous les membres du foyer travaillent comme dans la majorité des ménages actuels, ben il n'y a plus personne pour sortir le chien au milieu de journée. D'après un sondage IFOP de 2020, le principal frein à l'adoption d'un animal de compagnie reste malgré tout la difficulté pour partir en vacances ou en week-end. Avec l'explosion des Airbnb et des vols low cost, on a tendance à partir en vacances un peu plus souvent ou un peu plus loin. Ce qui pose encore plus la problématique de faire garder son chat ou son chien pendant les vacances. Le deuxième frein évoqué par les sondés, c'est le budget. Entre l'alimentation, les frais véto, les accessoires, les assurances, le toilettage et le gardiennage, les français dépensent en moyenne 1056 euros par an pour un chien et 806 euros pour leur chat. Et vu la chuplie du pouvoir d'achat ces dernières années, on a tendance à considérer des animaux qui reviennent moins cher à l'entretien ou à l'achat. Et c'est pour toutes ces raisons sociétales qu'un peu avant le début des années 2000, on a observé une transition du chien vers le chat. Mais en fait, il y a une autre raison plus importante qui rend tout simplement intenable la possession de chien ou de chat dans le futur si on reste au niveau actuel. Cette raison, c'est que leur taux de présence dans nos foyers atteint des niveaux records et que c'est tout simplement pas durable d'un point de vue ressources planétaires. 50% des foyers français et 64% des foyers américains possèdent un animal de compagnie, avec une croissance d'environ 1 à 1,5% par an. Mais ces chiffres explosent dans d'autres pays. En Inde par exemple, le nombre d'animaux de compagnie augmente de 11% tous les ans. En considérant que la population mondiale est elle aussi en croissance et que les ressources planétaires sont finies, il y a un moment où on va devoir choisir entre nourrir nos animaux et nous nourrir nous-mêmes. On estime que l'alimentation des chiens et des chats rien qu'en Amérique du Nord représente environ un quart de toute l'utilisation des terres, de l'eau, des engrais, des pesticides et des combustibles fossiles associés à la production de viande. Et si on parle en nombre de calories, ben les chiens et les chats américains consomment à peu près autant de calories annuellement que tous les français. Environ 48 pétacalories pour ceux que ça intéresse. J'avoue, c'est juste parce que j'aime bien dire pétacalories. Un autre problème environnemental de nos animaux de compagnie actuels, ben c'est la gestion des déchets fécaux. Toujours pour garder l'exemple des chiens et chats américains, ben à eux tous, ils produisent la même quantité de matière fécale par an que 90 millions d'Américains. Sauf que les leurs sont plus très souvent bourrés de résidus d'antiparasitaires. Donc non seulement ça remplit les décharges, mais en plus c'est néfaste pour toute une partie de la faune sauvage. Bref, tout ça pour dire que nourrir des gros carnivores pour notre loisir est loin d'être anodin. Alors qu'est-ce qu'on aura comme alternative dans le futur ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler des mini-cochons ou mini-pigs ? Dites-vous qu'en école véto, on a eu un cours sur la contention des mini-pigs pour nous préparer à les soigner en clientèle. Bon ça m'a servi qu'une fois en tout et pour tout, parce qu'en France ça reste quand même un animal de compagnie assez marginal. Mais aux USA et en Angleterre par exemple, c'est assez plébiscité. Et récemment en Chine, dans cette même tendance au rétrécissement, on a créé le micro-pig. Je dirais qu'on parle de carte-cible. Bref, la miniaturisation c'est un réflexe qu'on a eu assez rapidement pour répondre aux problématiques d'espace et de budget. Par exemple en France on adore les bergers australiens mais c'est gros et ça mange beaucoup. Et ben boum, berger américain miniature. Alors c'est marrant et ça peut être un début de réponse, mais c'est pas vraiment une solution. Parce que même si c'est petit, un berger américain ça reste un chien, un mini-pig ça reste un cochon et une chèvre naine ça reste une chèvre. Ça ne résout pas le problème des vacances ou du rythme de vie. L'animal de compagnie de futur ne peut donc pas se contenter d'être petit. Si on dressait le portrait robot de l'animal qui répondrait à toutes les problématiques qu'on a évoquées plus tôt, on aurait un animal avec un faible besoin d'espace, qui ne demande pas trop de temps ni d'entretien, qui puisse rester seul pendant les vacances, qui ne coûte pas trop cher et avec un faible impact environnemental. Et ça existe ! Alors on a un peu tâtonné au début dans cette recherche, je pense par exemple aux lapins, aux cochons d'âme ou aux hamsters, parce que certes c'est petit et ça résout certaines de ses problématiques, mais ça demande quand même pas mal d'entretien. Ça ne peut pas rester seul pendant les vacances et ça peut coûter cher en frais véto. Les reptiles sont déjà généralement beaucoup plus simples d'entretien, beaucoup plus autonomes, mais selon les espèces ça demande quand même beaucoup de place par exemple. Les poissons ça demande pas mal d'entretien, de l'eau et de l'aquarium et du budget pour mettre en place tout ça. Les oiseaux de basse cour, ça nécessite un jardin, donc ce n'est pas adapté aux problèmes du logement. Les p'titacidés j'en parle même pas parce que pour moi ce sont les animaux de compagnie avec les besoins les plus énormes et difficiles à satisfaire. Vous me voyez venir avec mes gros sabots, je vais vous parler des seuls animaux qui cochent toutes les cases sans exception, qui sont déjà élevés en tant qu'animaux de compagnie en Asie depuis un moment, et qui ont sacrément le vent en poupe en Europe et aux USA ces dernières années. Les arthropodes. Les arthropodes ce sont tous les animaux avec un squelette externe et des pattes articulées, et ceux élevés le plus fréquemment, ce sont par exemple les phasmes, les menthes, les araignées, les cloportes, les blattes, les scarabées, les hules, etc. Ce sont des animaux avec des besoins beaucoup plus simples que ceux qu'on a évoqués précédemment, niveau entretien c'est imbattable, ça prend très peu de place, on peut partir en vacances facilement, pour les cloportes par exemple on peut les laisser 3 semaines tout seuls sans problème, ça coûte quasiment rien, et en plus ça règle même le problème environnemental. La plupart des espèces de phasmes couramment élevés par exemple, mangent des ronces, ce qui est loin d'être une denrée rare. Les arthropodes prédateurs comme les menthes ou les araignées mangent des petites proies qui s'élèvent à la maison, comme des mouches par exemple, et les détritivores comme les blattes, les cloportes et les hules mangent comme leur nom l'indique, des déchets organiques. Leur principal voire seul désavantage par rapport aux chiens et aux chats, c'est évidemment la relation qu'on peut établir avec eux en ce qui concerne la compagnie. Ou plutôt l'absence de réciprocité de cette relation. Ils vont évidemment pas nous faire des câlins ou nous tenir chaud, mais ce sont quand même des animaux fascinants à regarder et à élever, en tout cas pas moins que les poissons qui sont déjà l'animal de compagnie numéro 1 en France. Et s'ils connaissent un tel engouement, c'est que leurs nombreux avantages font quand même pencher la balance en leur faveur, pour de plus en plus de monde chaque année. Ils sont pas encore pris en compte dans les sondages et les études, donc on n'a pas vraiment de chiffres précis pour le moment, mais je pense que ça va pas tarder. Est-ce que ça peut être un phénomène de mode ? Oui, peut-être, comme il y a des modes pour les races de chiens, mais avoir des arthropodes comme animal de compagnie, c'est quand même un changement de paradigme assez radical pour nous, Européens. Et si au départ ça s'est probablement fait par pur intérêt pour ces animaux, leur popularisation de ces dernières années est en grande partie due aux réponses qu'ils apportent aux problématiques qu'on a évoquées plus tôt. Donc je pense que c'est parti pour durer. L'idée évidente qu'on se fait des animaux du futur, c'est que ce seront des robots. Et c'est une idée qui est loin d'être récente. La naissance du premier chien robot remonte à 1999, c'est le Aibo de Sony. Mais le premier animal de compagnie robotique est encore plus vieux, il s'agit du Tamagotchi, apparu en 1996. Ça a été un succès planétaire, avec 40 millions d'unités vendues en deux ans. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de grandir avec un Tamagotchi, c'est un petit animal, au début c'est une boulette noire, après c'est une boulette blanche, et à la fin c'est une espèce de pingouin. Ça pose une pêche tous les quarts d'heure, tu nettoies derrière lui, tu lui donnes à manger, et c'est le fun absolu. Et si tu t'en occupes pas pendant un moment, ben il meurt. La responsabilité quoi. Tu te sentais vraiment comme un horrible parent si ton Tamagotchi mourait. Et je vais vous dire la fin tragique qu'a connue mon Tamagotchi, je m'en souviens encore. On était en voyage en Tunisie avec ma mère et mon frère, et en partant j'ai oublié mon Tamagotchi sur ma table de nuit de la chambre d'hôtel. Je m'en suis aperçue plusieurs heures après être partie, on avait déjà fait beaucoup de route, c'était impossible de faire marche arrière. Et là j'ai dû vivre avec le fait que mon Tamagotchi allait mourir tout seul au milieu de ses cacas. J'étais inconsolable. Et je me souviens très bien que ma mère m'a dit à ce moment-là, t'inquiète la femme de ménage va le retrouver et elle va le donner à ses enfants. Ça m'a fait du bien à l'époque. Mais il y a encore plus tragique que mon histoire de Tamagotchi. Quand Sony a arrêté de réparer les robots chiens Aibo, ben il y a plein de gens qui se sont mis à organiser des funérailles quand le robot fonctionnait plus. Aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, on arrive à faire des robots incroyables de réalisme. Pour les sceptiques de la robotique, je vous invite à aller voir ce Ted Talk qui a presque 5 millions de vues et qui présente Spot, le robot chien de Boston Dynamics. C'est à la fois fascinant et terrifiant de voir à quel point ce chien a des attitudes de vrai chien et un fort potentiel attachant. Mais bon, il a été construit pour des applications professionnelles et industrielles et il coûte 75 000 dollars. Sinon, pour seulement 6 000 dollars, il y a Paro, un bébé phoque qui a été développé par une entreprise japonaise. C'est une espèce de grosse peluche avec laquelle on peut avoir des interactions et qui est destinée à l'amélioration de la santé mentale et émotionnelle des patients atteints par exemple de la maladie d'Alzheimer, des gens en gériatrie, mais aussi plus largement en milieu hospitalier pour calmer les angoisses et distraire les patients. Et ça fonctionne. Les études sur Paro montrent que le bébé phoque améliore l'humeur et les interactions sociales et réduit le stress et les symptômes dépressifs. Mais ça reste un dispositif médical et pas un animal de compagnie. Les robots à destination de la compagnie pure sont pour l'instant plutôt des jouets ou des gadgets. Mais avec des robots comme Paro ou Spot, on peut déjà voir ce qu'on sait faire en matière de robotique, les effets bénéfiques sur la santé et l'attachement qu'on peut avoir pour eux. Donc en fait, il suffit peut-être que quelqu'un sorte un robot très réussi techniquement et accessible pour que ça change la donne. Ça s'adressera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas pour les gens qui sont allergiques, hospitalisés ou tout simplement qui ont peu d'espace, ça peut être une bonne option pour le futur. Mais même si c'est pratique d'avoir un animal 100% propre et sage, on reste malgré tout attaché au côté vivant, authentique et spontané de nos animaux de compagnie. Donc dans un premier temps, il est beaucoup plus probable selon moi que l'on se serve de la technologie non pas pour remplacer nos animaux de compagnie, mais pour améliorer leur bien-être et notre relation avec eux. Ça se démocratise déjà dans notre vie de tous les jours, on commence à avoir de plus en plus d'appareils connectés pour nous faciliter la vie ou pour mieux comprendre nos animaux. Pense notamment aux gamelles connectées avec lesquelles tu peux distribuer des friandises à distance, aux colliers GPS et aux caméras de surveillance pour animaux qui pour quelques dizaines d'euros seulement, te permettent de voir ton chat taper ses meilleures siestes pendant que tu bosses ou bien ses meilleures sprints ou te lancer des regards terrifiants. Mais il y a aussi plein de projets en développement, comme un harnais connecté qui te permettra de monitorer la fréquence cardiaque de ton chien et qui t'enverra un texto quand ton chien est en taquicardie, ou encore une appli pour traduire les aboiements des chiens. Bref, les nouvelles technologies feront définitivement partie de l'avenir de nos animaux, mais la science a aussi d'autres projets pour eux. L'homme est passé maître dans l'art de changer l'apparence et le comportement de ses animaux par le biais de la sélection et du croisement. C'est comme ça qu'on a créé à partir du loup, le charpé, l'épagnol breton, le labrador, le carlin et tous les autres. Mais c'est un processus qui est long et peu précis. Aujourd'hui, les techniques de bioingénierie permettent de faire tout ça, mais de manière beaucoup plus rapide et efficace, et de mettre sur le marché des animaux de compagnie modifiés génétiquement. Depuis 2003, par exemple, la société Glowfish permet aux Américains d'acheter des poissons fluorescents. Ouais, on est très très borderline au niveau éthique, là. Et les avancées en matière de génétique ne permettent pas seulement de modifier des animaux, mais aussi de les cloner pour que ton animal de demain soit exactement le même que celui d'hier. Et ça a déjà commencé, en fait. Le premier clonage commercial s'est fait en 2004 sur un Maine Coon de 17 ans prénommé Niki. Ça a coûté 50 000 dollars et on sait pas trop ce qu'est devenu Little Niki, le clone. La société a indiqué qu'environ 15 à 45% des chats clonés nés vivants meurent dans le premier mois de vie. Voilà, donc pour résumer ça, il faut peut-être se dire que c'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire. Genre Chicanosaurus. Pour l'instant, ça reste de toute façon très marginal, à part les Glowfish, j'ai pas trouvé d'autres exemples commerciaux d'animaux de compagnie génétiquement modifiés. Et vu toutes les questions éthiques et environnementales que ça pose, et la quantité de réglementation sur les OGM en Europe, je suis pas sûre que le marché ait beaucoup d'avenir en France. Il y a des théories qui disent que dans le futur, on aura tout simplement plus d'animaux de compagnie. Ça non plus, c'est pas une idée neuve. Sur cette carte postale datée d'environ 1900-1910, on prévoyait déjà que dans les années 2000, on ne verrait plus des chevaux que dans les cirques. C'est raté. En fait, le marché des animaux de compagnie ne s'est jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui, et les salons dédiés aux animaux, qu'ils soient conventionnels ou non conventionnels, attirent de plus en plus de monde. Les animaux de compagnie font désormais partie intégrante de nos familles et de nos identités. Et quand je dis qu'ils font partie de nos familles, c'est d'autant plus vrai si vous avez à peu près mon âge. Parce que ma génération et les suivantes désirent beaucoup moins d'enfants que les générations précédentes. Ce, pour plein de raisons. Les animaux sont les nouveaux enfants, et les plantes sont les nouveaux animaux. C'est mon pote Rémi qui m'a dit ça, il le tient sûrement de quelque part, mais j'ai pas réussi à trouver. Ce remplacement des enfants par les animaux rend assez difficilement imaginable la disparition des animaux de compagnie pour le moment. Je terminerai juste sur ce point par un résumé de plusieurs études. Avoir un animal de compagnie améliore la santé physique et mentale. Et c'est en plus un catalyseur des relations sociales. Une étude menée en Australie en 2015 conclut que le fait de posséder un animal de compagnie améliore les relations humaines et les rencontres. Et ce, quel que soit l'animal. Ça paraît évident quand on a un chien parce qu'on rencontre du monde en balade, mais ça marche aussi pour les autres. Quand on a un iguane par exemple, on peut rencontrer des gens chez le véto, dans les salons terrariophiles, sur les réseaux sociaux. Ou juste avoir un sujet de discussion facile avec des gens qu'on va rencontrer d'une autre façon. Bref, je pense que les animaux de compagnie, qu'ils soient à batterie, à six pattes, miniaturisés ou augmentés par la technologie, ont encore de beaux jours devant eux dans un monde où l'isolement social gagne de plus en plus de terrain. Merci beaucoup de m'avoir écoutée jusqu'ici. Vous avez toutes les sources en description pour ceux qui ont envie de creuser le sujet. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501